Musique Esaïe, chapitre 2 Prophétie d'Esaïe, fils d'Amods, sur Juda et Jérusalem Il arrivera, dans l'avenir, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièce leurs épées pour en faire des socs de charrues. Et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Famille de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Oui, tu as abandonné ton peuple, la famille de Jacob, parce qu'ils sont remplis de l'Orient, de personnes pratiquant la magie comme les Philistins, parce qu'ils tendent la main aux enfants étrangers. Son pays est rempli d'argent et d'or, de trésors sans fin. Son pays est rempli de chevaux, de chars en nombre incalculable. Son pays est rempli de faux dieux. Ils se prosternent devant ce que leurs mains ont fait, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits devront s'incliner et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras pas. Entre dans les grottes, cache-toi dans la poussière pour échapper à la terreur que provoque l'Éternel et à la splendeur de sa majesté. L'être humain sera abaissé. Avec son regard hautain, la grandeur des hommes devra s'incliner. L'Éternel seul sera élevé, ce jour-là. En effet, l'Éternel, le maître de l'univers, s'est réservé un jour contre tout homme orgueilleux et hautain, contre tous ceux qui s'élèvent, afin qu'ils soient abaissés, contre tous les cèdres du Liban, quelles que soient leurs tailles et leurs hauteurs, et tous les chaînes du Basan, contre toutes les hautes montagnes et toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et toutes les murailles fortifiées, contre tous les bateaux longs courriers et tous les navires splendides. L'orgueil de l'homme devra s'incliner. Sa grandeur sera abaissée. L'Éternel seul sera élevé, ce jour-là. Tous les faux dieux disparaîtront. On entrera dans les grottes des rochers et on s'enfoncera dans la poussière pour échapper à la terreur que provoquera l'Éternel et à la splendeur de sa majesté, quand il se lèvera pour terrifier la terre. Ce jour-là, les hommes jetteront aux taupes et aux chauves-souris leurs faux dieux en argent et en or, qu'ils s'étaient fabriqués pour les adorer. Ils se glisseront dans les fentes des falaises et dans les creux des rochers pour échapper à la terreur de l'Éternel et à la splendeur de sa majesté, quand il se lèvera pour terrifier la terre. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur ? Ésaïe chapitre 3 Le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'Univers, va retirer de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource, toute ressource de pain et toute ressource d'eau, le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de cinquantaine et le magistrat, le conseiller, l'habile artisan et l'expert en magie. Je leur donnerai des garçons pour chef et des gamins capricieux domineront sur eux. L'oppression sera réciproque parmi le peuple. Chacun opprimera son prochain. Le jeune garçon maltraitera le vieillard et le vaurien celui qui jouit des honneurs. Un homme ira jusqu'à s'emparer de son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, tu seras donc notre chef. Prends en main ces décombres. Le jour même, il répondra Je ne suis pas médecin et il n'y a ni pain ni habit dans ma maison. Ne me désignez pas comme chef du peuple. Oui, Jérusalem trébuche et Judas s'écroule parce que leurs paroles et leur manière d'agir sont dirigées contre l'éternel, défiant ses glorieux regards. L'expression de leur visage témoigne contre eux et, comme l'a fait Sodome, ils dévoilent leur péché sans rien en cacher. Malheur à eux, car ils préparent eux-mêmes leur perte. Dites au sujet du juste, cela ira bien, car il jouira du fruit de son activité. Malheur aux méchants. Il connaîtra le malheur, car il récoltera le salaire de ses actes. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et détruisent la voie dans laquelle tu marches. L'éternel se présente pour plaider, il est debout pour juger les peuples. L'éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez dévasté la vigne, les biens volés aux pauvres sont dans vos maisons. De quel droit piétinez-vous mon peuple et écrasez-vous la dignité des pauvres ? Déclare le Seigneur, l'éternel, le maître de l'univers. L'éternel dit, les filles de Sion sont orgueilleuses et marchent le cou tendu et le regard effronté. Elles vont à petits pas et font résonner les boucles qui ornent leurs pieds. À cause de cela, le Seigneur rendra chauve le sommet de leurs têtes. L'éternel dégarnira leurs fronts. Ce jour-là, le Seigneur enlèvera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, ainsi que les filets et les croissants, les boucles d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes à parfum et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les habits précieux et les larges robes, les manteaux et les sacs à main, les tissus fins et les chemises fines, les turbans et les châles. Au lieu de parfum, il y aura de la pourriture. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque faite au fer rouge au lieu de la beauté. Tes hommes tomberont sous l'épée, tes héros tomberont au cours du combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillées, elle s'assiera par terre. Esaïe, chapitre 4. Ce jour-là, sept femmes s'empareront d'un seul homme en disant, nous mangerons notre propre pain et nous mettrons nos propres habits. Mais fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre déshonneur. À ce moment-là, le germe de l'Éternel sera splendide et glorieux et le fruit du pays sera source de fierté et d'honneur pour les rescapés d'Israël. Ceux qui subsisteront à Sion, ceux qui auront survécu à Jérusalem seront appelés saints. Tous ceux qui seront inscrits pour la vie à Jérusalem. Cela arrivera lorsque le Seigneur aura lavé les souillures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui se trouve au milieu d'elle par le souffle du jugement et par le souffle de la destruction. L'Éternel fera alors apparaître sur toute l'étendue du mont Sion et sur ses lieux de réunion une nuée fumante pendant le jour et un feu de flammes éclatantes pendant la nuit car tout ce qui est glorieux sera abrité. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour et pour servir de refuge et de protection contre l'orage et la pluie. Esaïe, chapitre 5 Je veux chanter à mon ami le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué son sol, enlevé les pierres et y a mis des plans de premier choix. Il a construit une tour au milieu d'elle et y a installé aussi un pressoir. Puis il a espéré qu'elle produirait de bons raisins mais elle en a produit de mauvais. Et maintenant, habitant de Jérusalem et du Judas, je vous en prie, soyez juges entre ma vigne et moi. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle ? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais ? Je vais vous faire savoir maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit dévorée. J'abattrai sa clôture pour qu'elle soit piétinée. Je ferai d'elle un endroit saccagé. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les buissons épineux y pousseront et je donnerai mes ordres nuages afin qu'ils ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Oui, la vigne de l'éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël et Judas, c'est le plan qui faisait son plaisir. Il avait espéré de la droiture et voici de l'injustice, de l'injustice et voici des cris d'accusation. Malheur à vous qui ajoutez maison à maison et qui joignez champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, au point que vous êtes les seuls à habiter au milieu du pays. Voici ce que m'a fait savoir l'éternel, le maître de l'univers. C'est certain, ces nombreuses maisons seront dévastées, ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Oui, deux hectares de vignes ne produiront qu'un baril de vin et dix mesures de semences n'en produiront qu'une. Malheur à ceux qui courent de bon matin après les boissons enivrantes et qui s'attardent, le soir, parce qu'ils sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leurs banquets, mais ils ne font pas attention à l'activité de l'éternel et ne voient pas ce qu'il fait. Voilà pourquoi mon peuple sera soudain emmené en exil. Son corps d'élite sera composé d'hommes affamés et sa population sera desséchée par la soif. Voilà pourquoi le séjour des morts s'ouvre et s'élargit démesurément. La splendeur et la richesse de Sion descendent, tout comme son joyeux tapage. L'être humain devra s'incliner. L'homme sera abaissé, tout comme les regards des hautains. L'éternel, le maître de l'univers, sera élevé par le jugement. Le Dieu saint sera reconnu comme tel par la justice. Des agneaux brouteront là comme sur leur pâturage et des étrangers dévoreront les décombres des riches. Malheur à ceux qui sont attachés à leur faute par les ficelles de l'illusion et au péché comme par les cordes d'un chariot et qui disent qu'il se dépêche, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions. Que le plan du saint d'Israël se réalise bientôt afin que nous en ayons connaissance. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin et experts dans la préparation des liqueurs fortes, qui pour un pot de vin déclarent juste le coupable et refusent de rendre justice aux innocents. Voilà pourquoi, tout comme la langue de feu ne fait qu'une bouchée du chôme et tout comme l'herbe sèche est incapable de résister à la flamme, leur racine sera pareille à de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière. En effet, ils ont rejeté la loi de l'Éternel, le maître de l'univers, et ils ont repoussé la parole du saint d'Israël. Voilà pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple et il déploie sa puissance contre lui pour le frapper. Les montagnes tremblent et les cadavres sont comme des ordures au milieu des rues. Mais malgré tout cela, sa colère ne s'est pas détournée et sa puissance est encore déployée. Il dresse un étendard pour les peuples lointains, il en siffle un d'une extrémité de la terre. Le voici qui arrive avec rapidité et légèreté. Chez lui, personne n'est fatigué, personne ne trébuche, personne ne somnole ni ne dort. Aucun n'a sa ceinture détachée. Ni la courroie de ses sandales cassées. Ses flèches sont affûtées et tous ses arcs tendus. Les sabots de ses chevaux sont durs comme de la pierre et les roues de ses chars ont l'aspect d'un tourbillon. Son rugissement est pareil à celui d'une lionne. Il rugit comme le fond de jeune lion. Il gronde, s'empare de sa proie et l'emporte en lieu sûr, sans personne pour la délivrer. Ce jour-là, on fera entendre contre lui un grondement pareil à celui d'une tempête sur la mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres et angoisses et la lumière sera obscurcie par des nuages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada